... Je vous remercie déjà tous les deux d'être là. Le sujet de cet atelier, c'est comment embarquer l'écosystème. J'accueille Alexandre Chrétien, qui est directeur général du groupe Astracan, et je l'accueille surtout en tant que cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Et Pascal Chazal, qui est président du groupe Hors-Site, et je l'accueille en tant que président du groupe Hors-Site. Il va nous raconter comment il arrive, enfin, il essaye de faire basculer sa filière. Alors, d'abord, je me tourne vers Alexandre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la Convention des entreprises pour le climat, à moins que tout le monde sache déjà ce que c'est ? Non ? Ok. Ok. Vous m'entendez mieux comme ça ? Donc, bonsoir à tous. La Convention des entreprises pour le climat, en fait, c'est une initiative qui s'est lancée, donc c'est une association de bénévoles qui s'est lancée de sa propre initiative il y a un an et demi maintenant, dans la lignée de la Convention citoyenne pour le climat, avec la volonté d'embarquer le monde des entreprises dans la transition écologique, de la faire accélérer, étant donné qu'il y a urgence à traiter du sujet de cette transition, de transformation, avec du coup une volonté de réconcilier l'écologie, l'économie et le social pour faire urgemment bouger les lignes. Il y en a grand besoin et les entreprises sont un levier hyper important pour accélérer ce mouvement. Et comme on vient tous du monde de l'entreprise, tous les bénévoles de l'association, on a décidé de créer ce mouvement. et c'était maintenant il y a un an et demi. Donc on va terminer le premier parcours là, dans trois semaines. Et donc ? L'objectif, c'est de montrer que 150 entreprises, en les faisant travailler en intelligence collective, peuvent trouver des solutions, peuvent se transformer, peuvent changer leur modèle d'affaires en intégrant les limites planétaires et du coup être inspirantes pour l'ensemble des autres entreprises et avoir la plus grande résonance, le plus grand impact sur le tissu économique français. Ça me permet d'intervenir, parce que j'en fais partie en tant qu'entreprise. Donc je complète ce qu'Alexandre a dit. on devra donc là, fin juin, produire une feuille de route. Chaque entreprise doit produire sa feuille de route sur sa stratégie concernant la transition écologique et énergétique par rapport, bien évidemment, à son secteur d'activité. Donc ça fait depuis le septembre d'année dernière, en tout cas en tant qu'entreprise, qu'on travaille là-dessus. Donc voilà. Vous devriez devenir un recueil de bonnes pratiques ? Oui, enfin, bonnes pratiques. C'est surtout, voilà, changer le modèle. Et ça sera témoigné auprès des pouvoirs publics. Donc c'est pas simplement, voilà, quelque chose entre entreprises. C'est vraiment un témoignage. Voilà. Et c'est cette feuille de route qui servira de modèle. Je pense que c'est... Alors oui, on n'a pas la prétention d'avoir un parcours de formation. C'est pour ça que c'est vraiment une démarche d'intelligence collective. Quand on arrive à la CEC, tous les dirigeants... C'est un parcours aussi pour des dirigeants. Je ne l'ai peut-être pas dit au départ, mais le panel, il est constitué de 150 entreprises issues de tout secteur d'activité, des entreprises de toute taille, réparties aux six coins de l'hexagone. Et l'ambition, c'était vraiment, effectivement, alors d'avoir des feuilles de route qui soient opérationnalisables, et tu as raison de le souligner, mais avec aussi des indicateurs de mesure pour montrer que ce changement de modèle d'affaires, ce changement de trajectoire, il se traduit concrètement. C'est à la fois un plan d'action, des indicateurs de mesure, des réflexions, et aussi une capacité de réflexion entre pairs en se disant, on ne sait pas tout. Et il y a même plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de doutes que l'on a, et c'est ce qui est assez frappant lorsque les gens viennent assister à nos sessions, parce qu'en fait, je me suis présenté comme cofondateur de la CEC, mais il se trouve que je suis aussi insider puisque je suis aussi dirigeant d'entreprise. On est quand même très souvent, en tant que dirigeant, je vais dire seul, en tout cas, c'est nous qui sommes en responsabilité, c'est nous qui, à un moment, devons prendre la décision. Alors on le fait collectivement, avec nos équipes, tout ça, mais quand on est en responsabilité, c'est bien à nous d'assumer ce rôle-là. Quand on a vraiment la prise de conscience des dérèglements climatiques, de ses causes et de ses conséquences, on se sent responsabilité, on se met en mouvement, et on met en mouvement tout notre écosystème. Et je crois que c'est le thème de la réunion. C'est le thème de cet atelier. Pour répondre à votre question, c'est vraiment un ensemble d'écosystèmes par de l'exemplarité, mais exemplarité, pas on met les 150 sur un pédestal, mais on montre qu'il y a, un, une prise de conscience, deux, qu'il y a une mise en mouvement, que cette mise en mouvement, elle se traduit concrètement. Ça donne des pistes exploratoires, ça fait bouger un écosystème, ça crée des coopérations, on se cale en prenant en compte le vivant, en intégrant les limites planétaires à nos modèles d'affaires. Et donc, du coup, on devient inspirant et on incite nos clients, nos fournisseurs, nos employés, nos actionnaires, nos investisseurs à agir eux aussi. Alors, on va tout de suite, je l'adore. Alors, encore une fois, quand on s'est lancé, stratégie de scale-up, on ne savait pas où on allait. Notre idée, c'était, il y a eu la convention citoyenne, c'était l'initiative du gouvernement. Nous, on est parti de notre, on s'est lancé comme ça, on était un peu tous en transition au moment où on s'est lancé. Aujourd'hui, on voit qu'on a créé un mouvement, il y a un collectif, il y a vraiment une dynamique qui se fait autour des 150. Et aujourd'hui, il y a plusieurs projets de lancement d'autres CEC régionales, de dupliquer le parcours actuel. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les 150 qui participent au parcours actuel nous demandent de poursuivre l'aventure, de poursuivre ce parcours apprenant-agissant que je comparais, moi. Alors, c'est la directrice de la SNCF qui m'a dit ça, qu'elle voyait ça un peu comme un MBA exécutif sur la transition. Pourquoi pas ? Moi, je le vois surtout comme un parcours stratégique d'accompagnement de dirigeants qui réfléchissent ensemble à des solutions très concrètes pour soit trouver des solutions sur nos modèles d'affaires, soit créer des coopérations. En tout cas, imaginer le monde de demain, mais qui est en fait celui d'aujourd'hui. Alors, je vais essayer de poser une question. Je vous repasserai la parole après. En fait, Alexandre, on vous a invité aussi parce que, pour savoir quel était votre rôle au sein de cette convention et qui va peut-être permettre à notre auditoire aussi de voir comment on peut aller faire bouger les choses. Alors, quel était votre rôle spécifique, vous, alors non pas en tant que insider, mais en tant que cofondateur. C'était le recrutement des participants. Le premier rôle, ça a été de recruter les 150 entreprises, en l'occurrence, les 150 dirigeants, sur un process de sélection des candidats parce que, en fait, c'est les dirigeants qui candidataient à la CEC qui disaient, voilà, on veut suivre ce parcours et on leur demandait pourquoi ils voulaient suivre le parcours et donc on a eu 500 candidatures et mon rôle avec une équipe de bénévoles que j'ai constitué, ça a été de sélectionner ces dirigeants pour qu'ils suivent les 12 jours de formation de la CEC. Et quels étaient les critères ? Alors, il y avait des critères objectifs qui étaient donc taille des entreprises, secteur géographique et répartition des sièges sociaux et il y avait des critères subjectifs qui étaient des états d'avancement par rapport différents par rapport à la transition. Donc, pour schématiser, on voulait à la fois des gens qui soient verts pour qu'ils soient très inspirants mais aussi des gens qui soient très bruns, qui soient très consommateurs de ressources, soit très polluants, soit avec un impact fort sur la biodiversité parce qu'on traite les sujets climat, mais on est CEC mais il y a aussi le B de biodiversité qui est souvent très oublié et personnellement c'est un truc qui me déchire le cœur ça mais donc voilà, il fallait vraiment qu'on ait tout ce panel qui soit le plus représentatif possible et on aurait on avait une idée un petit peu folle c'était aussi d'avoir une parité de dirigeants donc on aurait voulu avoir ça. Au final, il y a 40% de dirigeantes oui, on nous dit souvent ça mais il fallait être un peu fou pour ce projet de CEC. D'accord, donc en fait, il y avait plus de candidats que de gens qui ont été sélectionnés. Il y a eu 500 candidatures et donc 150 élus. Donc, il n'y a pas eu des obstacles pour le recrutement ? Si, bien sûr. Pour avoir les grands groupes déjà. Alors justement, comment avez-vous surmonté ces obstacles pour aller chercher les gens et les entraîner là-dedans ? Oui, parce que j'ai dit que c'était des candidatures volontaires. C'est vrai, il faut que le dirigeant, il fallait que le dirigeant candidate et remplisse un questionnaire mais il a fallu les démarcher parce que personne ne nous connaissait. On venait de nulle part, on n'est pas de la transition, on n'était pas mandaté par le gouvernement donc il fallait faire connaître donc à part Katzlin et nos bonnes têtes, il fallait faire connaître la CEC et que ces dirigeants se disent je vais consacrer 12 jours de mon temps dans les 8 prochains mois à suivre un parcours avec des gens que je ne connais pas pour traiter les sujets de la transition. Or, il y en a plein, des initiatives qui se lancent donc lever les obstacles c'était un, de rendre la démarche crédible et donc ça, ça a été certainement le premier obstacle pour convaincre des ETI ou des grands groupes de rejoindre le parcours c'était de montrer que le parcours était très professionnel qu'il y avait une vraie structure une vraie réflexion dans la construction de ce parcours et qu'ils allaient en tirer un véritable, une sub-scientifique moelle. Non, 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 continuez, continuez, cher Alexandre, mais après on va passer à Pascal. Alors, le parcours, on l'a bâti nous-mêmes en s'appuyant sur des garants, c'est ce qui nous a permis de professionnaliser le parcours. Les garants, c'est, il y a des garants institutionnels, donc il y a la BPI, il y a l'Office français de la biodiversité, il y a le ministère de la transition écologique qui nous ont très vite appuyés parce que dans l'équipe de bénévoles qu'on a constitué pour bâtir le programme, on avait des gens qui travaillaient depuis 15, 20 ans dans la transition écologique, il y en a un certain nombre qui sont là d'ailleurs aujourd'hui et qui nous ont permis de parcours, de bâtir un parcours tête-corqueur. Donc, la démarche, c'était vraiment, c'était de toucher au plus profond, intimement et personnellement en tout cas le dirigeant de le sensibiliser sur les sujets du dérèglement climatique pour qu'il se mette en mouvement lui-même, qu'il mette en mouvement son écosystème et que derrière, ça décline et que ça donne une approche holistique pour traiter tous les... pour diriger son entreprise et faire changer son modèle d'affaires. Donc, le parcours, il était bâti comme ça. Non, non, mais je vous en prie. Alors, une dernière question avant de passer à M. Chazal. du coup, est-ce qu'il y a par hasard des filières entières qui sont à la CEC et qui vont basculer tout en même temps ? Alors, je l'espère, c'est trop tôt pour le dire. D'accord. comme le disait Flore, d'abord, c'est les feuilles de route, c'est les 150 feuilles de route. La promesse, le livrable de la CEC, c'est 150 feuilles de route. Donc, vu qu'elles sont de tout secteur d'activité, le but, c'est ensuite d'en faire, effectivement, on va en faire un livre vert, ces 150 feuilles de route, pour en extraire des modèles qui puissent être inspirants pour des entreprises et donc des filières qui voudraient faire shifter leurs membres ou leurs adhérents. Et puis, il va y avoir des déclinaisons de ces parcours de la CEC. Donc, j'ai dit en régionale, en thématique, il va y avoir une CEC européenne qui est en train de se monter. C'est des secteurs publics, une CEC aussi des dirigeants politiques parce que... Ah, ça, on en a besoin. Oui, c'est ça. Et parce que les propositions, les feuilles de route qui sortent, il y a aussi eu une... Et là, il y a 55 propositions qui sortent de nos sessions qui sont des propositions à destination des pouvoirs politiques. Oui, et puis, on a besoin des pouvoirs publics pour bouger. Alors, on reviendra sûrement à des questions, Alexandre, un petit peu plus tard. Donc, Pascal Chazal, vous, vous ne faites pas partie de la Convention des entreprises pour le climat ? Pas encore. Pas encore. Vous connaissiez ? Non, pas vraiment. D'accord. Mais néanmoins, vous faites bouger les choses dans votre secteur. Alors, c'est le secteur si je regarde du bâtiment. Mais vous, vous avez donc une... Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une niche, mais en tout cas, vous êtes spécialisé dans la construction hors site. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots de quoi il s'agit avant qu'on passe aux autres sujets ? Oui, c'est ça. Donc, on s'intéresse à l'immobilier, à la construction. Et de manière traditionnelle, depuis la nuit des temps, la construction, ça se fait sur le chantier. Or, c'est de plus en plus difficile. Les chantiers, ils sont dans les villes. Les ouvriers, ils n'habitent pas dans les villes. Il faut qu'ils viennent tous les matins. C'est 80 km en moyenne qu'ils repartent tous les soirs et qu'on alimente le chantier tout au long de la journée avec des camionnettes. La productivité d'un ouvrier sur le chantier, elle est extrêmement mauvaise. Si on la compare à la productivité d'un ouvrier dans une usine, par exemple, dans une usine, un ouvrier va apporter de la valeur ajoutée à peu près 80 % de son temps. Sur un chantier, on apporte de la valeur ajoutée 20 % de son temps. manutention, réparation des erreurs faites par les autres, etc. Donc, on est en train d'arriver aujourd'hui devant un véritable mur qui a été vraiment accéléré par la crise du Covid, l'augmentation des prix des matériaux et puis la disparition de la main d'oeuvre qualifiée dans le bâtiment, encore plus qu'ailleurs parce que les jeunes, ils n'ont pas envie d'aller sur un chantier. Il y a plein de contraintes, etc. Donc, ce n'est pas du tout attractif. Et on arrive à un constat terrible, c'est qu'on a des besoins de construction. Enfin, on a tous besoin d'un toit pour abriter sa famille et pour abriter ses activités. Et aujourd'hui, pour construire les bâtiments, on arrive de plus en plus difficilement à tenir dans les budgets des ménages, dans les budgets des collectivités. La qualité est plus au rendez-vous et quelque part, on arrive dans quelque chose qui ne fonctionne plus. Et à travers le monde, il y a une des solutions qui est mise en avant, qui a commencé dans le monde anglo-saxon, qui est le off-site building, qui consiste finalement à se dire, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas industrialiser le bâtiment ? On est capable, par exemple, de fabriquer un Airbus A380 dans un atelier par assemblage de pièces. Un Airbus A380, c'est bien plus gros que beaucoup de bâtiments. Donc, on se dit, pourquoi est-ce que finalement, on ne pourrait pas fabriquer des bâtiments à partir de composants qui seraient fabriqués dans une usine ? Alors, qu'est-ce que c'est un composant ? Ça peut être, par exemple, une chambre d'hôtel complètement terminée en usine, une chambre d'hôpital. Ça peut être aussi des modules de salles de classe ou de salles de réunion, comme ici. Ici, on aurait mis 4 modules et on ferait cette salle de réunion, sauf qu'ils seraient fabriqués à 100% en usine, donc avec ça, aujourd'hui, on est capable de faire des bâtiments absolument incroyables. Par exemple, à Londres, aujourd'hui, il y a une tour de 50 étages qui a été construite comme ça. C'est 550 logements. 550 logements, normalement, il faut 2 ans et demi pour construire ça dans le cœur de Londres. Là, on a divisé le temps par 2,5. En moins d'un an, on a construit l'opération. Donc, autant vous dire que les nuisances pour tout l'environnement sont géniales. On a divisé le nombre de transports par 5. Voilà, c'est ça, la construction hors-site. Donc, on comprend que passer à cette construction hors-site, c'est à la fois un avantage pour la productivité, un avantage aussi sur le plan environnemental, puisqu'on émet moins de gaz à effet de serre. Ça, ça a été quantifié. Sur la tour dont je vous parle, l'économie de carbone, écoutez-moi bien, c'est 45% d'impact carbone en moins. 45%. On n'est pas en train de parler de quelques pourcents. C'est vraiment majeur. Donc, vous, votre objectif, c'est d'essayer de faire basculer les acteurs de l'immobilier et de la construction vers ce modèle. Évidemment, on ne pourra pas tout faire et donc d'entraîner votre écosystème. C'est ça. Comment faites-vous ? Voilà. C'est assez compliqué parce que c'est en fait quelque chose qui est culturel. C'est-à-dire que vraiment, traditionnellement, tout le monde est formé à construire sur le chantier, que ce soit les architectes, que ce soit les bureaux d'études, que ce soit les entreprises. Avec certains travers, on va concevoir, allez, on va dire 70 à 80% du bâtiment sur le papier et puis il va rester 20 ou 30% à gérer sur le chantier qui vont d'ailleurs causer tout un tas de problèmes, mais ce sont les habitudes. Si je veux fabriquer à ma tour, par exemple, en usine, il va falloir qu'au niveau de la conception, j'aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin parce que bien sûr, si je veux que les éléments arrivent 100% finis, il faut par exemple que j'ai choisi la faïence, le lavabo, etc. Donc ça veut dire beaucoup plus d'anticipation. Beaucoup plus d'anticipation. C'est aussi, dans l'immobilier et la construction, on est dans des organisations segmentées. On a les maîtres d'ouvrage, on a les clients, on a ensuite les architectes, ensuite les bureaux d'études, ensuite les entreprises et tout ce système est segmenté et notamment réglementé par le système assurantiel et le système financier. Donc vous êtes allé les voir ? Comment est-ce que vous avez... Alors comment est-ce qu'on a fait ? D'abord, on s'est dit qu'il faut les sensibiliser et quelque part leur faire découvrir ça parce que finalement, ils ne le voient pas. Ce n'était pas du tout apparu en France il y a encore 5 ans. Donc on a créé un média, on a créé un magazine qui s'appelle Construction Hors Site qu'on essaie de faire très très beau et on a sorti le premier numéro en juillet 2017. Pas trop beau non plus parce que l'empreinte carbone du magazine... C'est vrai, vous avez raison. Mais en même temps, s'ils ne voient pas, s'ils ne touchent pas, ils ne changent pas. On est en train d'écrire le numéro 19 tout de suite. Donc c'était un véritable succès. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas les images. Donc on a organisé des voyages. Alors ça, c'était avant le Covid et pas loin. On est allé à Londres. À Londres, les Anglais sont très en avance sur nous. On peut dire une bonne dizaine d'années en avance sur nous. et on a amené en cinq voyages à peu près 250 acteurs de l'immobilier et de la construction, des grands majors, des entreprises, des architectes, etc. On a fait ça en train. Et en fait, pendant trois jours, on leur a fait découvrir ce nouveau monde et ils sont revenus vraiment complètement sidérés parce qu'ils n'imaginaient pas du tout qu'on puisse faire des choses comme ça. Ensuite, on s'est rendu compte que ça, ça ne suffisait pas et qu'il fallait former pour réaliser vraiment le changement. Donc on a créé une école qui s'appelle le campus hors site. Et donc dans cette école, on est allé frapper à la porte de tous ceux qui voulaient aller vers cette construction hors site mais qui ne savaient pas trop comment s'y prendre en leur disant vous voulez y aller mais personne n'est formé pour ça. Nous, on est prêts à créer une école mais il faudrait nous soutenir. Et donc on a le soutien aujourd'hui d'une cinquantaine d'acteurs qui nous financent. et puis on est allé frapper aussi à la porte du plan d'investissement d'avenir numéro 3 pour avoir un petit complément de subvention de 700 000 euros sur 3 ans qui nous permet de mettre en place une véritable ingénierie de la formation. Alors je récapitule. Un média, des voyages pour aller voir sur place là où ça se pratique et puis une école. Absolument. Vous avez mis vraiment les moyens. Donc ça, est-ce que c'est transposable à d'autres secteurs d'activité ? Je ne sais pas pour essayer d'entraîner toute une filière mais en tout cas c'est un bon exemple de volontarisme qui a été efficace. Alors en tout cas ce que l'on voit c'est que quand on explique un petit peu ce qu'on a fait et c'est vrai qu'il y a 5 ans par exemple le mot hors-site n'existait même pas en France et aujourd'hui dans le monde de l'immobilier et de la construction tout le monde parle de la construction hors-site. Alors ça tombe aussi à un moment où on a besoin de trouver de nouvelles solutions mais ça a été effectivement très efficace. On a rajouté à ça un cabinet de conseil qui accompagne à la fois la maîtrise d'ouvrage et puis à la fois aussi toute la supply chain et les industriels les architectes etc. à se rencontrer parce que finalement les maîtres d'ouvrage veulent aller vers la construction hors-site les entreprises essaient d'amener des produits mais ils ne se rencontrent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui parle bâtiment et l'autre il parle industrie. Et donc il faut apprendre à connecter les langages. Par exemple dans le bâtiment il y a un mot qu'on déteste c'est le mot standard. Or le mot standard c'est ce qui a fait les réussites de toutes les industries qui fait la réussite du numérique. Si on ne standardise pas un algorithme on ne va jamais pouvoir développer un code. Mais dans le bâtiment vous ne pouvez pas imaginer à quel point on réinvente tout tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et c'est une activité C'est pas très sobre de toujours réinventer. Mais pas du tout et c'est même catastrophique je vous disais tout à l'heure la productivité d'un ouvrier ça se traduit par beaucoup de coûts en CO2 bien entendu c'est les camionnettes qui se baladent vous savez qu'en France par exemple on jette chaque année pour 1,5 milliard d'euros de matériaux neufs à la poubelle. Les erreurs les gestions de mauvaise gestion des déchets etc. Tout ça c'est presque scandaleux c'est pas normal qu'on ait une activité qui soit aussi dépensière finalement en énergie en matériaux. D'accord. Alors une question de monsieur. Alors c'est c'est vrai que c'est très très compliqué moi j'ai deux photos qu'on m'a montré il n'y a pas longtemps qui me montrent qui m'ont fait prendre conscience que en fait c'est possible d'aller vite. C'est une photo de New York en 1900 où on voit des calèches à cheval et une photo de New York en 1910 il n'y a plus que des voitures à moteur thermique. En 10 ans ça s'est transformé complètement. Aujourd'hui il faut faire prendre vous avez entendu tout à l'heure je vous ai dit 45% de réduction de l'impact carbone. Si on réussit à faire prendre conscience à tout le monde que le bâtiment c'est une source énorme de réduction de l'impact carbone. Le béton c'est 8% Voilà le béton c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre mondial c'est trois fois l'aviation l'aviation mondiale c'est trois fois l'aviation mondiale et aujourd'hui vous avez la méthode de construction c'est le béton parce que c'est un matériau génial facile pas cher etc. Vous avez des pays comme la Chine aujourd'hui qui utilisent tous les deux ans plus de béton que les Etats-Unis en ont utilisé pendant le XXe siècle. On voit arriver les pays émergents l'Afrique l'Inde l'Amérique du Sud s'ils se mettent à construire comme les Chinois c'est pas 8% qu'on va avoir c'est le double donc il faut surtout pas vite Pascal Chazal il faut aller en Afrique il faut absolument on est très sollicité par les pays d'Afrique qui ont des besoins de construction absolument gigantesques et qui veulent surtout pas aller dans cette démarche là et qui cherchent alors d'abord ils ont plus les pays comme la Côte d'Ivoire âge moyen à 18 ans il n'y a pas un jeune qui veut aller sur le chantier il y a des besoins de construction d'école de logement etc. comment est-ce qu'on fait et bien on leur propose de créer une filière industrielle de fabrication d'éléments pour faire des logements pour faire des écoles pour faire des hôpitaux alors un mot juste sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé avant qu'on éventuellement prenne des questions c'est la filière bois puisque la construction hors site favorise la construction en bois et donc là aussi il y a tout à faire puisque la filière bois française n'est pas du tout enfin pas du tout structurée que c'est un poste de déficit de la balance et alors comment là vous êtes devant un immense chantier si je puis dire sans faire de mauvais jeu de mots comment vous allez je suis né dans la forêt des monts du forêt en Auvergne avec un taux de boisement de 75% quelque chose comme ça une propriété privée de 90% avec la moyenne des parcelles qui fait moins d'un hectare donc quand vous êtes sûr que vous devez transformer la forêt vous passez votre temps et essayez de convaincre les propriétaires de vous vendre un bout de forêt parce que pour faire une exploitation forestière digne de ce nom il faut au moins une dizaine d'hectares ça c'est le résultat en fait de ce qui s'est passé après la révolution française on a créé l'ONF et en France notre vision c'est de faire une forêt de biodiversité et c'est génial de faire des forêts de biodiversité sauf que quand vous avez des forêts qui sont avec par exemple l'ONF favorisait la plantation de 10 essences différentes à l'hectare en fait c'est des forêts qui sont extrêmement difficiles à exploiter vous avez d'autres pays qui à cette époque comme l'Allemagne l'Autriche la Scandinavie ont choisi de faire des forêts de biodiversité proches des villes parce qu'on va s'y promener dans les endroits très difficiles d'accès parce que ça coûte trop cher à exploiter et entre les deux ils ont fait des forêts de production alors il faut savoir que le bois stocke le CO2 et que quand on met un mètre cube de bois dans un bâtiment on stocke une tonne de CO2 donc c'est vraiment génial donc favoriser la construction bois ça stocke le CO2 et en plus ça permet d'avoir des arbres qui sont en pleine croissance et les arbres en pleine croissance ils absorbent beaucoup de CO2 et dégagent de l'oxygène Le temps passe qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir le ministre pour ça ? Oui alors ça fait 40 ans que je m'y attelle j'ai à peu près tout essayé j'ai essayé de créer des coopératives j'ai créé des outils de production intermédiaires entre la forêt et puis les acteurs de la filière bois c'est ultra compliqué et vous l'avez dit Juliette aujourd'hui c'est le deuxième poste de déficit de la balance commerciale française 7 milliards d'euros chaque année de déficit ça fait 10 ans que tous les 10 ans nous sort un rapport qui nous dit c'est une catastrophe il faut que ça change et ça ne change pas mais donnez-nous un peu d'espoir quand même là pour faire bouger l'écosystème vraiment une prise de conscience que la forêt c'est une ressource et qu'il faut qu'on l'exploite cette ressource et c'est bien en tirant le marché par la construction bois qu'on peut derrière développer des outils et on a de la chance c'est que la technologie nous aide c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des outils par exemple avec système de collage qui nous permettent d'utiliser la forêt que l'on a parce que quand on raisonne à l'échelle de la forêt on raisonne à 50 ans si aujourd'hui on veut replanter par exemple des forêts de production on les exploitera dans 50 ans et ça c'est pas du tout acceptable il faut commencer avant et donc utiliser la forêt telle qu'elle est aujourd'hui et heureusement pour ça on a de la technologie et là on pousse du côté du gouvernement pour qu'ils aident les industriels à investir dans des outils de transformation du bois on sait faire des panneaux de cross-limited timber on sait faire des panneaux donc vous faites du lobbying un petit peu oui absolument donc on a rencontré les conseillers des ministres du premier ministre du président de la république etc pour leur faire découvrir ce monde là d'ailleurs ils sont on va dire plutôt enthousiastes et on cherche les mots pour qu'eux-mêmes puissent convaincre autour d'eux mais oui je pense qu'on est en train d'arriver sur un début de conscience on va dire bon alors voilà ce qu'il faut faire pour faire bouger son écosystème en tout cas c'est fou tout ce que vous avez réussi alors pas encore complètement mais tout ce que vous essayez de mettre en oeuvre pour atteindre ces buts qui sont donc aussi avec des bénéfices pour le climat est-ce que vous avez des questions oui là allez-y alors par exemple ils sont pour la plupart partenaires de l'école du campus ils financent en fait aujourd'hui la plupart de ces groupes ils savent que l'air du tout béton elle est derrière eux parce qu'ils sont nés avec le béton et ils ont un savoir-faire incroyable il faut savoir que les trois grands groupes français sont reconnus au niveau international comme étant les meilleurs groupes mondiaux donc ils ont un savoir-faire incroyable et qui tournent autour du béton et ils savent que l'air du tout béton est derrière eux le groupe Bouygues par exemple a annoncé qu'avant 2030 ils feraient 30% de construction bois et donc ils savent également alors ce qu'ils ont plus de mal à comprendre c'est que la construction bois finalement c'est de la construction hors site parce que eux leur logique c'est le chantier donc ils se disent on va aller chercher des bouts de bois et puis on va les assembler sur le chantier non 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 les bouts de bois on les assemble d'abord en usine on fait des sous-ensembles à forte valeur ajoutée on va mettre l'isolant les menuiseries les volets le revêtement extérieur les réseaux si on peut et on va amener un composant à forte valeur ajoutée donc c'est du hors site et ça veut dire que là il faut qu'ils changent leur disque dur qu'ils arrêtent de penser chantier pour penser d'abord préfabrication alors là il y a tout un parcours mais par exemple les anglais qui ont de l'avance sur nous l'ordre des architectes anglais a écrit la deuxième version en ce moment là destinée aux architectes de comment est-ce qu'il faut concevoir à partir de composants fabriqués en usine alors nous on en est loin encore j'aurais une petite question à te poser Pascal voilà et qui dans la réponse devra durer deux minutes est-ce qu'on est obligé de continuer à construire beaucoup en tout cas en France tu as parlé de l'Afrique mais en France est-ce qu'il n'y a pas déjà dans le bâti existant beaucoup à faire déjà oui c'est une question qui est bien sûr très importante on sait aujourd'hui que l'essentiel du bâti est là mais quand même il y a au moins 25% de notre bâti qui est à soit à compléter vous savez la fondation Abbé Pierre par exemple nous dit on manque de 4 millions il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées en France ça on ne règle pas ce problème là donc il faut qu'on le règle ce problème là donc il y a besoin de construire on a des logements ils ne sont pas au bon endroit moi j'habite la bonne ville ville de Thiers en Auvergne vous pouvez venir il y a des logements vacants partout mais personne ne veut y aller il n'y a pas de boulot alors soit on ramène du boulot à Thiers soit il faut construire aux endroits où il y a du boulot mais par contre c'est vrai l'enjeu principal c'est la rénovation en Europe c'est un sujet majeur et là encore on peut faire des prouesses avec la construction en site ça a notamment commencé aux Pays-Bas c'est arrivé aujourd'hui en France il y a un conseil qui s'appelle Energy Sprong qui vise en fait à transformer un patrimoine immobilier notamment avec les bailleurs sociaux qui est plutôt du niveau de la passoire thermique parce que ça a 60 ans 70 ans et ce sont vraiment des passoires thermiques et en fait en préfabriquant d'usines des façades des toitures des systèmes de modules énergie on vient installer ça sur le chantier en l'espace de 2 à 3 jours avec les locataires à l'intérieur et on passe de de passoire thermique à énergie positive en l'espace de 3 jours voilà et ça c'est bien la préfabrication qui nous permet de réaliser cet exploit merci beaucoup donc est-ce que quelqu'un a une question à l'un de nos 2 interlocuteurs oui vous savez que dans le cinéma on ne construit qu'avec du bois dans le théâtre on ne construit qu'avec du bois et qu'après on jette tout à la cuvelle et que vous et maintenant il y a une ressourcerie du cinéma à Montreuil qui essaye justement d'éviter que tout parte à la cuvelle et qui vend maintenant pas que dans le cinéma mais aussi aux entreprises alors ça m'intéresse beaucoup et vous savez je parlais tout à l'heure d'un mot qu'on n'aime pas dans le bâtiment qui est la standardisation et un des exemples que je donne de standardisation ce sont les dessins animés de Walt Disney en fait il y a des scénettes qui sont parfaitement standardisées et qu'on va ré-exploiter d'un dessin animé à l'autre et ça permet bien sûr de gagner du temps gagner de l'argent etc donc je dis souvent aux gens de l'immobilier si on est capable de faire des dessins animés avec du standard on va peut-être pouvoir faire des bâtiments en fait ça s'appelle des feuilles de décor c'est les coupés en bois c'est compliqué et le principe étant que ça soit démontable transportable facilement c'est ça c'est ça tout à fait merci donc il me reste à vous remercier tous les deux donc ceux qui ne sont pas encore à la convention mais c'est difficile d'y rentrer j'ai bien compris il y a une sélection il y a des saisons il y a des CEC régionales qui vont se lancer donc on va mettre sur le site la proposition pour candidater au prochain projet de CEC voilà alors voilà et quand on y est on en redemande et voilà c'est addictif et donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent si vous êtes découragé avant même d'avoir essayé de faire bouger votre filière pensez à l'exemple de Pascal Chazal non pas vraiment pas vraiment nous on est un petit peu les seuls en France ce qu'on essaie de faire aujourd'hui c'est de simplement montrer que nous on est un peu un aiguillon et qu'il faut que les gens embrayent derrière nous mais ça commence à venir on a par exemple les écoles d'ingénieurs les écoles d'architectes qui sont en train d'arriver et de vouloir intégrer des formations sur leur site donc on les aide à mettre en place les formations sur leur site mais on veut vraiment nous être un accélérateur donc s'il faut y aller de tous les niveaux ça va effectivement du lobby avec le gouvernement jusqu'au fond du chantier avec les gars qui sont sur le chantier merci bravo et je crois qu'il faut qu'on retourne dans la grande salle puisque ça va recommencer dans 10 minutes donc le temps de faire une petite pause éventuellement merci à vous merci à vous merci à vous